Une des fonctionnalités les plus intéressantes des guitares lag équipées du système i-Vibe est le looper et enregistreur intégré. C'est un excellent moyen de pratiquer vos compétences en solo, de devenir un meilleur guitariste ou tout simplement de vous abuser davantage. Voici comment cela fonctionne. Commencez par choisir la signature rythmique et le tempo de votre boucle en accédant au menu du métronome de la guitare. Retournez au menu principal et allez jusqu'au looper. Appuyez sur le bouton d'enregistrement, vous entendrez un compte à rebours pour vous guider. Commencez à jouer, puis la boucle sera automatiquement et continuellement lancée une fois terminée. Vous pouvez bien évidemment arrêter la lecture à tout moment en appuyant sur la touche stop ou la rejouer en appuyant sur la touche de lecture. Notez que cette boucle restera dans les 8 Go de mémoire du système i-Vibe jusqu'à ce que la boucle suivante soit enregistrée et même lorsque vous l'éteigniez. Pour aller plus loin, vous pouvez configurer le nombre de mesures à enregistrer, ainsi que le BPM et la signature rythmique à l'aide de l'application i-Vibe. Pour ce faire, assurez-vous que votre guitare est connectée à l'application. Cliquez ensuite sur le bouton des paramètres du métronome situé en bas de l'écran d'accueil à l'extrême droite de l'écran. Modifiez si vous le souhaitez le BPM et la signature rythmique et la durée d'enregistrement à l'aide du menu déroulant. Une fois vos réglages effectués, il ne vous reste plus qu'à activer l'enregistrement en appuyant sur le bouton Record. L'enregistrement sera sauvegardé dans la mémoire du système i-Vibe situé dans la guitare. Sachez que vous pourrez le récupérer en connectant la guitare à votre ordinateur avec un câble USB-C.